Bonjour tout le monde, bienvenue pour la troisième et dernière manche de ce championnat de formula RaceRoom US, l'IndyCar fait arrêt à Sonoma pour cette dernière course de la saison Un championnat que l'on a remporté puisque le vainqueur remporte 25 points et nous en avons 26 d'avance sur notre compatriote Gavage Donc on va rouler pour le plaisir mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser faire On part tout de suite en qualification à la découverte de cette troisième et dernière piste américaine dans cette carrière On améliore un petit peu, ça reste tout cela très très en retard sur les hommes de tête, c'est incroyable 12ème position à l'issue de ce tour Ce qui n'était pas exceptionnel 4 dixièmes de retard On va chercher un peu le fond de la quatrième mais c'est pas grave On améliore encore un petit peu dans le deuxième partiel Ah non, impossible de réaccélérer plus tôt Et on se place donc au 12ème rang de cette qualification provisoire mais on est en grosse grosse difficulté Sur la piste ça glisse beaucoup, on n'est pas aussi rapide que l'on pourrait l'être On va voir ce que ça va donner au départ de la course si on ne perd pas de place d'ici les 5 dernières minutes de qualification Et à l'issue donc de la qualification, la pole position pour Richardson avec le Canadien aux côtés de l'Argentin Dominguez sur la première ligne La seconde sera composée de Holmes, le régional de l'étape aux côtés de Gutierrez Gardner, un autre pilote américain aux côtés de Blatessen Le norvégien Abbott, le britannique 7ème aux côtés de Villers Gavage, notre compatriote sera 9ème Nous serons bien 12ème aux côtés d'Anderson Et pour les autres, c'est la suite des événements qu'il faudra tenir à l'oeil avec le départ de cette course 20 minutes et un arrêt au stand C'est parti ! Le départ de la 3ème manche de la saison donné ici à Sonoma Et on parvient déjà à se placer en 11ème position D'ailleurs notre adversaire est compatriote Gavage A l'intérieur, la porte s'ouvre On en profite, on va peut-être aller chercher déjà Villers Attention, contact Ça touche encore, Villers qui est décidé à nous pousser Abbott devant en difficulté Nous avec, Gavage qui repasse, Villers qui pousse Villers qui a soulagé Premier tour, très compliqué On est dans le top 10 mais il y aura eu du contact avec nos adversaires Allez, on repasse en première Et on pousse, et on touche le rail On est allé au contact avec Abbott qui ne nous a pas laissé de place Pas très cool de la part du Britannique On n'a pas abîmé la voiture mais Oh alors que Gavage devant s'est un peu loupé Et là c'est nous qui nous sommes loupés sur ce dernier coup On va tenter l'extérieur Sur Gavage, ça ne pâche pas Richardson, nouveau meilleur tour Côte à côte avec notre compatriote Et on a fini par trouver l'ouverture Mais c'était chaud devant Paltzen Paltzen en difficulté Le Norvégien, septième Alors que nous là on est complètement hors trajectoire de piste Allez, huitième position Derrière donc Paltzen, le Norvégien On va sans doute essayer d'aller chercher au frein C'est fait, et Paltzen qui va croiser Bien joué On va utiliser notre premier push-to-pass Pour garder le contact avec la voiture avec qui nous sommes en bagarre C'est chaud aussi entre Lehman et Gardner devant Le Canadien et l'Américain Qui sont en lutte pour La cinquième position de cette épreuve Épreuve dont nous sommes pour l'instant un petit peu Victimes Même si le départ a été correct On a pu rejoindre le top 10 sans trop de difficultés Voilà, relance à l'épargne avec cette voiture On a beau avoir l'appui maximal La confiance n'est pas là pour moi Alors je dois vous avouer qu'il y a quand même un petit peu de concentration Parce que le circuit a beau être le dernier de la saison C'est aussi le plus difficile En tout cas pour moi Avec les changements Intempestifs De vitesse à bas régime On peut très vite se faire piéger Je pense que j'ai trouvé la solution sur ce virage Pour accélérer en plus Plus agréable posture que mes adversaires Allez, Platzen devant Va pouvoir être peut-être attaqué à l'épingle On est bien Et on peut passer devant Platzen Qui ne peut pas croiser Allez, première manœuvre réussie Sur le Norvégien On monte au septième rang Pas de tour le plus rapide encore pour nous Vu ce qu'on fait, on ne doit pas en être loin Et là, on est allé toucher la voiture de Lehmann Qui a donné un coup de frein Auquel je ne m'attendais pas du tout Et nous sommes allés au contact Lehmann qui tombe neuvième Désolé pour le pilote canadien Mais là Je ne sais pas Il a donné un petit coup de frein Je pensais qu'il allait réaccélérer Je l'ai juste déséquilibré Ce n'est même pas un push ou un contact C'est juste déséquilibré sa voiture Comme quoi parfois il ne faut pas grand chose 14 minutes dans cette épreuve On va freler le blocage de roue ici à l'épingle Tant qu'on est arrivé vite Et Dominguès qui est toujours en tête devant Richardson Le Bollman a perdu son dû Troisième place pour Holmes Gutiérrez quatrième Cinquième Gardner Et nous sommes sixième Derrière le pilote britannique Que l'on a perdu C'est Abbott Qui était bien placé Et qui a croulé Au départ Avec beaucoup de difficulté Ce n'est pas le seul A avoir été trompé par sa machine On a même eu droit à nos propres frayeurs Dans l'aventure On va surveiller quand même l'état d'usure des pneumatiques Parce qu'ici ça peut avoir des conséquences dramatiques Une perte d'adhérence Il ne faut pas prendre de risque Outre mesure Dit-il en mettant de roue dans le sable Allez la dernière épingle Et la réaccélération Sixième place Gardner à une seconde trois Le garçon est tout à fait prenable La voiture numéro 5 Vous le voyez N'est pas non plus la monoplace la plus à son aise Sur cette piste de Sonoma Notre arrière balade Mais tout ce que j'ai à la même enseigne Je vous rassure Parce qu'on peut déjà aller le chercher Ici ça me paraît un peu tôt Ça me paraissait un peu tôt Pour aller chercher Gardner Par contre ça n'était pas trop tôt pour signer Le meilleur tour En une minute six centièmes de seconde exactement On a quasiment fait la minute parfaite Je crois qu'on peut tourner facilement sous la minute Ici Comme vous l'aurez compris Une course estimée à 21-22 tours Sachant qu'il y a un tour supplémentaire A la fin du chrono Et Gardner qui s'est écarté Gardner qui a commis une erreur Et qui nous laisse la porte grande ouverte Avec les clés et le courrier Magnifique Eh bien on monte top 5 Derrière Gutiérrez Le pilote colombien Alors que les premiers arrêts sont déjà observés Et on le comprend Parce que les pneus commencent à rentrer dans le jaune A l'avant gauche C'est donc bien la gomme qui allait souffrir le plus Alors que derrière Gardner n'a pas abandonné pour autant Gardner n'est loin d'avoir abdiqué Oh et s'il le fait c'est magnifique Non j'allais dire Ça aurait été superbe de voir Gardner nous faire à l'extérieur Parce que j'aurais rien pu faire honnêtement Mais la condition de la voiture Les pneus à gauche sont en train De nous quitter Tout doucement Et nous sommes à 10 minutes 10 minutes de la fin De cette épreuve On va tout doucement songer A notre arrêt au box Et je crois que pour la première fois de la saison On va être contraint Peut-être de changer les 4 pneumatiques Freinage très tardif sur cette épingle Et nous sommes quatrième Puisque devant C'est l'arrêt au box Pour d'autres voitures Et on tourne en 59.9 Ça y est La barre de la minute Est tombée Avec l'allègement des voitures et des réservoirs Demande d'Ario Box On va s'effectuer Frôler quand même la catastrophe On est tout au bout de cette pit lane On est tout au bout Allez le ravitaillement Et le changement uniquement des gommes arrière Leman est derrière nous On est arrêté Silence calme plat ici à Sonoma Les mécaniciens travaillent Et tout le monde n'opte pas pour le changement de gomme Ah c'est intéressant C'est reparti Et je pense qu'on est l'un des rares pilotes Peut-être à avoir monté les pneus arrière On est tombé sixième Derrière Gardner Peut-être que les autres pilotes Ont également changé les gommes En tout cas on est sixième C'est pas mal 7 minutes 25 Attention parce que les gommes Sont pas forcément à température tout de suite A l'arrière ça peut patiner Le cap de la mi-course avec 5 push-to-pass Et une sixième place Tout le monde a ravitaillé En même temps c'était compliqué De faire autrement Étant donné la mesure de carburant possible Dans ces réservoirs Et devant nous la tête de course Et on retrouve de nouveaux gardners Avec qui on se battait tout à l'heure 6 minutes 55 Dans cette épreuve Plus un tour Ça peut être beau Ça peut être beau Si on arrive à A se débrouiller Chercher un top 5 C'est pas mal déjà Je trouve On revient Par contre il y a un clair avantage Là sur les pneumatiques C'est indéniable Les deux pneus avançons dans le jaune Maintenant Et les freins Sur Gardner On monte P5 Petit push-to-pass Il va nous en rester trois Autant tout de suite Aller chercher ce que l'on a Comme réserve et ressource Dans la voiture Pour éviter par contre De faire ce genre de bêtises Et bien voilà C'est terminé Trop vite On était juste trop vite Sur ce coup là Ah je m'en veux C'est une erreur Bête et évitable Mais surpris par les gommes Un petit peu à l'extérieur Le sable hors trajectoire Et c'est terminé Ah c'est dommage C'est dommage Cette erreur On est à 8 secondes De Gardner C'est terminé Ah on était proche Du top 5 Ah il y a de quoi s'en vouloir Honnêtement Cette erreur Était parfaitement évitable Mais je n'ai pas pu Résister Je pensais pouvoir La récupérer Et juste perdre un peu de temps Mais de là Partir en tête à queue Et devoir repartir Ah c'était inattendu Allez 4 minutes 35 7 secondes À moins d'un effondrement terrible Des pneumatiques Chez nos adversaires Je ne vois pas comment On pourrait remonter Autant sur une voiture Et la dépasser Surtout la remonter Peut-être un petit peu Mais de là Aller la dépasser Non il est beaucoup Beaucoup trop loin Bon là on sera perçu Dans le fond de l'image Mais je crois là que Gardner peut rouler Sécuriser Son pilotage Il n'y aura pas De top 5 pour nous Je crois aujourd'hui Même s'il y a bien une chose Qu'on a apprise avec le temps Ici c'est de ne pas Vendre la peau de l'ours Mais Là Il n'est pas prêt D'aller à la chasse Pour le tuer Allez 59 une C'est déjà ça Voilà comment Devait se passer Non c'est pas possible C'est pas possible On était remontés C'est incroyable Que d'erreur Est-ce que je ne serais pas Un peu surpris par la voiture Pourtant les pneus Ne sont pas non plus Ultra dégradés Au train avant Donc il y a encore du grip Sur le train avant De cette voiture Donc c'est assez bizarre Je ne sais pas pourquoi J'ai des pertes À un tel poids De grip On avait déjà souci de grip Lors de la deuxième manche Indie C'était moins important Les pneus Orange à l'avant-gauche Bon à 2 minutes 35 Ça va Ça va Ça va Allez l'alerte du pneu avant-gauche Va peut-être bientôt sonner Sur le pneu avant-droit Et on va regretter nos fautes Je pense qu'on va les regretter Parce que là On remonte bien Sur Gardner Mais Allez deux erreurs Pour nous avoir coûté Je pense au moins un top 5 C'est terrible C'est terrible Je ne peux rien faire 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 Allez, 55 secondes Les pilotes vont entamer le dernier tour Du chrono officiel Oh, et on a des rentrées au box Attention, Richardson au box Et c'est pas le seul Il y a Holmes également Oh, et on ne se bat plus Pour un top 5, mais pour une troisième place Maintenant Attention à ce qui se passe En tête de course Rentre-t-on peut-être chaussée des pneumatiques Par désespoir On avait déjà eu le cas Indy Des pilotes qui rentraient au dernier moment Ça avait d'ailleurs décidé de l'issue du championnat Que l'on a, quoi qu'il arrive Remporté pour une Simple unité face à La voiture de Gavage Le pilote belge qui est nulle part d'ailleurs Merci, il est sixième Pas ouf Pour le moment 2,5 secondes sur Gardner Ah, ça s'intensifie cette fin de course On avait un moment où on stagnait avec les fautes Et là, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus intéressant Et j'ai cru entendre encore Oui, il y a encore des voitures qui sont rentrées C'est Dominguez qui est au box Nous sommes P3 à l'entame de la dernière boucle Incroyable ce podium Que l'on est peut-être en train d'aller chercher ici Avec Gardner devant nous Mais les pneumatiques ont-ils eu raison ? Des hommes de tête qui ont trop attaqué Ça ralentit devant Ça ralentit devant Est-ce qu'on peut aller chercher une deuxième place face à Gardner ? On ne va pas être trop gourmand quand même Mais si on peut lui faire les freins On va y aller Ça me semble difficile Richardson, c'était Maintenant qu'il passait Attention, il rentre tous au box Alors est-ce qu'on peut aller gagner ? Gutiérrez est à 3 secondes Et on va gagner Incroyable le final dans cette épreuve Mais quelle fin de course Quelle fin de course Incroyable ce qui s'est passé Improbable victoire Improbable Totalement On était nulle part à 5 minutes de l'arrivée Et là on se retrouve en mesure de gagner Alors que tout le monde rentrait au box Incroyable Et bien on remporte donc cette épreuve devant Gutiérrez Gartner Et Gavage Le pilote belge sera donc au pied du podium Superbe résultat pour lui Cinquième place pour Lehman Le Canadien devant Alexander Anderson Holmes Dominguez Voilà donc pour les meilleurs résultats d'aujourd'hui Et la dixième place complétée par Van Opfalven Le pilote belge Au classement général Et bien ça nous fait donc 75 points Trois victoires Dont la dernière qui est à vol absolument Total Deuxième position pour Gavage Le pilote belge Superbe doublé Pour nous Troisième place pour Gutiérrez Anderson Gardner Alexander Lehman Richardson Et Dominguez Voilà donc pour cette courte saison En Formula Race Room US J'espère que ça vous aura plu Assez surpris du résultat Si vous avez déjà vécu ce genre de choses aussi dans Race Room N'hésitez pas à m'en faire part C'était assez surprenant De voir tout le monde rentrer une deuxième fois Alors que l'on avait peut-être le temps de mettre finalement Quatre pneumatiques Ça nous aurait peut-être coûté la victoire sur la ligne Bref Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode Rendez-vous très vite pour une nouvelle saison Je ne vais pas vous montrer ce que ce sera Parce que je ne le sais même pas moi-même A l'heure où je tourne cette vidéo Donc on verra bien Si la dernière saison sera de la Formule X Ou de l'endurance Je pense peut-être de l'endurance Ce sera plus sympathique Et plus varié Puisqu'il y aura notamment de la Formule 1 en masse Avec F1 2017 Merci à tous A la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste Quelle que soit votre simulation favorite Les amis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz